Nous sommes le vendredi 5 mai, 7h, on est bien ensemble. Le dernier jour de campagne pour Macron et Le Pen. Les deux candidats n'ont à leur agenda que des rendez-vous médiatiques, pas de déplacement ni de discours. En revanche, leurs soutiens sont sur le terrain. A 8h, nous souvrons les militants d'En Marche, dans leur porte-à-porte à Vendeuvre. Mais dans cette édition, nous partons dans les Vosges, suivre deux militants du FN. Sébastien et François ont tracté hier du côté de Saint-Etienne les remis à mon reportage. Claudine Cunat. Opération boitage pour les deux militants du FN Jeunes, dans un quartier pavillonnaire de Saint-Etienne-les-Mirmont. C'est des endroits où il y a de l'abstention, où on n'est pas forcément arrivé en tête, donc il faut continuer de convaincre. C'est là où tout ce jour, on sait que les gens décident à la fin, donc là au moins, on leur dit ce qu'est le vrai Macron, que c'est que du recyclage, des vieilles personnes, ils se présentent comme le renouveau. C'est là où il ne faut pas lâcher, justement. Il y a encore beaucoup d'indécis, c'est d'ailleurs une première. Là, on voit bien que pour le moment, c'est l'abstention qui prédomine, en fait. On a énormément de soutien sur les réseaux sociaux. Après, derrière, il y a encore beaucoup de personnes qui ne passent peut-être pas leur temps sur les réseaux sociaux. On a besoin de les convaincre avec des tracts et avec des discussions dans le cadre de tractage, comme on fait régulièrement sur les marchés. En chemin, les militants jettent un coup d'œil sur les panneaux électroits. Visiblement, ils ont été revisités. C'est celle du deuxième tour, celle-ci. Donc là, il faut recoller aussi. Tout le monde a été dégagé. Donc on va recoller. Voilà, vous vous aidez à faire le choix pour dimanche. Mon choix est fait. C'était Mélenchon, mais il a échoué de peu. Il défend pas mal d'idées qui sont proches des nôtres. J'ai été déçu par les gens du PS, la façon dont ils ont traité à Monde. Alors évidemment, on a été sur Mélenchon. Et maintenant, c'est sur Macron, bien entendu. Puis d'après le débat, je pense qu'il n'y a pas trop eu de photos. Pour moi, c'est le moins pire. Jusqu'à la dernière minute, 23h59 ce soir, les militants du Front National seront à fond sur tout le département des Vosges pour tenter de faire le plein de voix et convaincre les indécis. Effectivement, la campagne électorale de cet entre-deux-tours prend fin à minuit. Les candidats seront donc tenus au silence jusqu'au résultat de dimanche soir, 20h.